bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un match entre le stade français paris et l'aviron bayonne et bayonne qui a quand même gagné à dobi silva ça clairement et paris qui allait gagner à castres donc deux équipes qu'on attend plutôt sur le bas de tableau normalement mais sait-on jamais bon bayonne ya peu de chance paris on sait jamais cela dit j'ai laissé cette con qui tient relativement la route qui pourrait être à peu près ça et on va partir de suite en match donc stade français paris contre bayonne on va jouer avec paris et qui peut mieux noter donc on va essayer d'envoyer du lourd et on devrait gagner le match normalement combien de clubs ont réussi l'exploit de remporter trois titres de champions de france d'affilée j'ai mis trois je sais même pas les gars il ya à toulouse c'est sûr mais alors les autres va peut-être français paris d'ailleurs et je saurais pas dire je saurais pas dire allez on va y aller dessus donc dans le match paris versus bayonne alors moi il faut toujours pas rien comme je passe entre rugby champions et rugby 1 faut que à chaque fois on s'acclimate et c'est pas toujours chose aisée on aurait pu la récupérer cette balle mais non et les bayonne et qui vont tenter de d'envoyer la balle à l'aile peut-être pour l'instant bonne conservation de balle des bayonne et des bayonne qui et ben voilà qui ben voilà il faut peut-être espérer l'exploit un petit en avant l'exploit face au stat français on est au parti en touche donc on va revenir à la noire il ya pour moi il y avait un avant on est allé en touche alors certes mais pour moi on aurait dû avoir une mêlée en notre faveur bon voilà le karma on vient récupérer cette balle en touche voler ce ballon en touche et on va essayer d'en profiter allez des petites passes supplémentaires même sens même sens ou la passe laser sauf qu'il ya eu un plaquage ou une cathédrale ou un plaquage on va avoir deux mouscarides c'est un plaquage à l'épaule mais une manchette à l'épaule quoi allez on va aller en touche évidemment surtout la trouver un nicolas sanchez ça va ça va et on va pouvoir aller jouer dans le camp ah mais j'ai fait n'importe quoi normalement je fais une fente j'ai même pas fait la fente bon on va essayer quand même de la récupérer c'est bon allez oui encore et deux carton jaune alors là honnêtement ça pourrait être terrible on va aller en touche encore et on va s'assurer de la trouver voilà et on va être sur la ligne des 22 baillonnés mais à 15 contre 13 donc là hop la petite fente voilà et là comme ça peuvent pas trop nous mettre sous pression et là ben là si on glande pas aïe 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 avec denti j'arrive pas à faire la passe à gaël fico mais c'est pas grave il y a encore du décalage gaël fico qui met les cannes en tombant qui retrouvait tiens et c'est laissé on va essayer d'en profiter de cette supériorité et numérique c'est chose faite déjà Nicolas Sanchez à la transformation j'essaie de voir l'angle et on est bon on est bon 7-0 transformation réussie une transformation qui n'était pas facile allez Yoan Maestri boum un raffu allez et là on sort et vraiment encore une fois ce jeu dans les rucks il est vraiment cool il a quand même des forces ce jeu il a des faiblesses aussi on va pas se le cacher mais il a des forces allez la petite passe retour intérieure pour gaël fico il faut qu'on essaie de marquer encore vous imaginez bien on est à 2-2 plus quand même donc normalement un joueur en enchaînant par contre il faut un peu mieux se replacer allez là il y a peut-être quelque chose à faire le petit à regarder le jeu au pied manière grand bon on récupère la balle on retrouve un matera à l'argentin c'est vrai que le stade français qui a fini dernier de la saison régulière à l'an passé alors on n'est pas allé jusqu'au bout mais là où on s'est arrêté qu'on le veuille ou non ils étaient oh c'est bien Safiku ils étaient derniers donc c'est vrai que ça a été une saison très compliquée on va pas se le cacher allez Gabriag et là ils ont quand même voilà il faut se allez c'est Koumakalu on va les marquer le deuxième essai comme je dis on est en train de les faire voilà regretter d'avoir pris double carton jaune c'est fatal et voilà on mène 14-0 on dit souvent que ça coûte à peu près 7 points un carton jaune donc 2 carton jaune 14 points j'ai envie de dire la logique est respectée par contre une bonne interception on était pas loin de la récupérer attention j'ai des joueurs hors-jeu ça va on n'a pas bataillé avec les joueurs hors-jeu t'as l'allégret qui vient récupérer la balle il serait que là on imagine quand même un stade français Paris qui qui déroule qui déroule ce week-end face à Bayonne allez 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 cette fois ci on tente un crochet plutôt qu'un petit jeu au pied le crochet était plutôt cool on essaie de partir de suite on conserve on conserve j'ai cru qu'il y avait quelque chose à faire là dans dans l'axe du terrain la passe c'est pas bon alors on arrive à conserver on a une insiste petit côté ça va ça aurait du manquer de soutien on conserve tout de même oui Makalu voilà aller dans l'axe du terrain et on retrouve Adel Ficou et en tombant et on va aller marquer le troisième essai voilà on fait un match pour l'instant mais voilà je l'avais dit on a une équipe mieux notée donc bon normalement on doit dérouler et pour l'instant c'est le cas même à 15 contre 15 on est en train de marquer donc on a marqué l'essai on va essayer de le transformer c'est chose faite on reste à 100% en plus au bout ça c'est cool et 21-0 allez Sanchez Béthune l'atout allez on conserve on conserve ouais mais là c'était pas fou ça ça c'était pas fou et je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen d'avoir un joueur à hauteur mais non d'accord on conserve voilà allez Gaël Ficou et là il met les cannes il met les cannes il faut aller chercher notre croisé peut-être mais il n'y a personne c'est dommage notre Elie là il n'a pas pu venir se proposer à hauteur il y est cette fois-ci là allez et si on essayait on va essayer attention on a essayé une combinaison allez on réessaye je large mais vous voyez que ça marche pas on va insister on va insister fente double 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 je ne sais pas allez ah c'est pas mal celle là ouais c'était pas trop mal mais ça n'a pas suffit on va tenter de la jouer même avant la mi-temps ah non on va la jouer on va la jouer bon on a déjà le bonus offensive validé donc on n'a pas trop d'intérêt à jouer mais bon comme on est plus dangereux que les Bayonais quand même c'est partir allez World of Rock c'était pas les croisés le truc c'est que des fois c'est vraiment pas avec aux joueurs qu'on attend allez allez il y a peut-être quelque chose à faire si on élimine sur un trochée il va conserver à garder là bas allez on rentre dans les 22 Bayonais ouais là on la perd on la perd logiquement je pense qu'ils vont pas on me touche on va essayer de jouer on va voir ce qu'il y a oulala ouais on la récupère et on va aller aller essayer pour le quatrième essai du match à la mi-temps on va essayer de rester à 100% allez remplacement suggéré on va faire confiance c'est vrai que la compo du stade français Paris c'est pas celle que je connais le mieux et on va normalement rester à 100% au but c'est un petit exploit pour nous parce que ce jeu c'est pas si simple le système est chouette de transformation, de pénalité, etc. mais il est pas facile c'est plutôt cool allez on va jouer au pied vu qu'on a joué à chaque fois à la main ça nous a réussi de jouer à la main depuis le début du match clairement mais bon allez finir Andawi il a de bons crochets lui mais ce n'est pas passé Edwin Maca cartongeant oi aie aie- aie c'est dur là aie stats léfo allez on la joue à la main c'est osé c'est osé et on est tellement en confiance les gars pff mais ça peut ahhh non il était enfin en protection Allez, Amdawi. On va sans jouer au pied et par contre, raté. Mais on va pouvoir aller mettre la pression avec Sanchez. Oui, on n'était pas loin de récupérer la balle, mais non. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? C'est vrai qu'on attend la sortie de Rugby Challenge 4 pour voir ce que ça donnera, même si on voit que malheureusement, beaucoup de défauts de Rugby Challenge 3 n'ont pas été effacés sur Rugby Challenge 4. Mais malgré tout, on l'attend. Je ne suis pas impatient, honnêtement. Il arrivera quand il arrivera, comme on dit. En attendant, je m'amuse bien sur Rugby Ving et Rugby Champions. Je n'ai pas eu le temps de faire les remplacements suggérés. On n'a même pas le temps d'aller batailler dans les airs. Le petit jeu au pied, c'est vrai que là, je suis moins à fond. On a fait le trou. Le match est plutôt plié, je pense. Allez, Gaël Ficou. Gaël Ficou. Gaël Ficou. On retrouve un Avalu. Ça a bataillé. J'aurais dû partir avec le pied-né. Oh, ce n'est pas grave. J'ai cru, les petites passes, ce n'est pas aux bonnes personnes à qui je l'ai fait. Mais bon, ça, c'est... Allez, allez, allez. Il y a quelque chose à faire. Gaël Ficou. En tombant, c'est bien fait. Il va faire le triplé. Le A triplé, tiens. Mais par contre, il nous donne une transformation qui va être difficile à gérer. Ce n'est pas grave, mais il va falloir essayer de le gérer. Il faut rester à 100%. C'est un peu l'objectif maintenant. Il y a moyen, il y a moyen. Dommage, il y avait l'idée, il y avait l'idée. Mais la réalisation n'est pas bonne. 33 à 0. On est relativement serein. Tel Baptiste. Allez. Talalégré. Naivalu. Estrie d'Anseille de Toulousaine. Comme Talalégré, d'ailleurs, aussi. Oups, attention. Allez. On va essayer de garder notre ligne M violée. Ce n'est pas gagné. On va être sous pression, mais on récupère la balle. On va la jouer. On va la jouer. On n'a pas peur de tenter. Alors, attention. On a de la profondeur. Et ça peut le faire. Aïe, aïe, aïe. C'est difficile. Allez. Tiens. Le petit job, il y a à suivre. C'est au plus prompt d'arriver. Mais il a paniqué. On fait tous nos remplacements, là. Vous avez compris. Allez. Hop. La petite feinte. Ce qui fait qu'on est relativement tranquille. Là, le truc, c'est que... Il n'y a pas de... C'est une des forces, d'ailleurs, de Rugby Champions. C'est que vraiment, tu vas trouver souvent des opportunités dans l'axe du terrain. Là où il faut quand même souvent aller à l'aile. Alors, par contre, ce qui est bien fait dans ce jeu, c'est que tu es à l'aile, mais tu peux vraiment trouver des opportunités après de retour intérieur. Ce jeu qui sont assez cool. Bon, est-ce que c'est ce qui va se passer ce week-end ? Une raclée du stade français Paris face à Bayonne ? Je pense que c'est ce que Paris espère, vraiment. Ramener le bonus offensif face à Bayonne. Et Bayonne, ils espèrent ramener quelque chose. S'ils ramènent un point bonus défensif, je pense qu'ils se rendent déjà très contents. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Allez, on va essayer de partir avec le demi de mêlée. Où l'aura fut de... Allez, on part avec des Giovanni, les gros. Allez. Ah, si on fait la petite passe au talon, là, il était... Il y avait moyen qu'il se propose de manière intéressante. Allez, c'est au plus rapide, là. Ça peut être intéressant, là. Ouais, ça a manqué de soutien, ça. Allez, on la perd, c'est logique. Et on va jouer au pied de suite. Bayonne, pas très joueur. On ne peut pas la jouer vite. S'il touche rapide. Ah mince, j'aurais pu. Ça ne la propose plus. Il ne fallait pas... C'est pas grave. Allez, regardez. Voilà. Alors, c'est vrai que ça, c'est difficile. Ça peut être payant, mais c'est rarement... Ça ne vaut pas un lancement de jeu plus classique. Allez, Ficou, on a fixé. C'est pas mal. Il a fixé trois défenseurs. Ficou, normalement, il y a de bonnes camps, mais tel un est lié. Ça aurait pu aller à l'essai. Mais non. C'est bien défendu côté Bayonne. On est à la dernière action du match. Ça y est. On va essayer. On va essayer d'aller au bout. Un dernier essai. Il y a moyen. Allez, il est rentré. Il est fraîche. Appuie. Rentre Ficou. Ficou, il a de bonnes cannes. Et il va aller marquer. Allez, c'est... Voilà. Ça fait mal. Ça fait mal au pauvre Bayonne. On va essayer de la transformer avec Nicolas Sanchez, l'argentin. Mais non. Voilà. On avait bien commencé le but, mais on a craqué. Je parie que nous, on se tienne la tête. Mais bon, belle victoire quand même. 38-0. Ça a été compliqué pour les pauvres. Les pauvres Bayonnés. Mais voilà. Le niveau du jeu n'est pas très difficile. Donc voilà. Quelle ancienne de la SMP ? Entraîne le club de Provence Rugby. Ça va être que de mort. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Stade Français Paris versus l'Aviron Bayonnet. Voilà. Un affrontement de deux équipes que je ne montre pas si souvent. Parce que c'est des équipes qui sont plutôt en difficulté. On verra cette saison. Qui sait ? Merci à vous en tout cas. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501